L'exploitation agricole sera avant tout une entité économique. On voit une augmentation de la puissance des tracteurs évidemment, on voit des regroupements de surface, on voit des agriculteurs joindre leurs forces pour acheter en commun avec des machines de plus en plus grosses, de plus en plus performantes, mais aussi de plus en plus connectées. Nous sommes présents pour les accompagner. L'essentiel de nos développements aujourd'hui viennent directement de leurs paroles. Comparez, préparez-vous, recherchez. Ne voyez pas l'achat comme étant un achat impulsif, dans tous les cas ce n'est généralement pas le cas, mais comme un achat raisonné pour une machine qui vous rendra service et qui sera encore dans la course en 5 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On a sans doute 2-3 tendances majeures. Les reconnaissances d'images pour les adventices, éventuellement pour les plantes, pour du binage, pour la destruction d'adventices via la pulvérisation sélectionnée, très très typée, avec des caméras hyperspectrales. La deuxième, ce sont des machines qui passent, deux machines qui ont une durée de vie limitée de par leur usure. Il y a un plan de vie de la machine beaucoup plus long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada